Les rencontres d'Edonia Radio Quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais toujours chanteuse. J'étais très déterminée dans ce choix-là. Et bon, évidemment, au début, on vous rit un peu au nez. Et puis au bout d'un moment, on se dit mal dit toujours la même chose. Et même si j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, j'ai fait deux années au Beaux-Arts. Alors, j'ai toujours eu ça en tête et il fallait que j'aboutisse ce que m'avaient d'ailleurs toujours conseillé mes parents. Mes parents m'ont toujours dit, c'est important de faire le métier qu'on aime, d'avoir ce choix-là. Donc, je n'ai jamais eu de barrière, mais ils ne m'ont jamais mis de barrière. Au contraire, ils étaient contents que je sache ce que je voulais faire. Et puis, j'ai fait mes deux années de Beaux-Arts à Marseille, mais je faisais déjà de la musique, je continuais. Et quand je suis montée à Paris, ça m'a permis de rencontrer beaucoup plus de monde. Alors, moi, c'est vraiment très lié les deux. J'ai toujours une mélodie qui me vient avec un bout de texte. Donc, j'enregistre tout avec mon téléphone. Et puis après, je réécoute, je réécoute et je me dis, ah, ça, c'est pas mal. Ou ça, ça me trotte encore dans la tête. J'ai parfois juste une phrase ou parfois deux mots. Mais ça me permet de trouver un thème et de trouver, pour moi, une chanson, c'est un angle, un thème. Et c'est aussi une chanson, c'est ce qui va provoquer chez moi une émotion. Donc, j'espère que quand je me produis sur scène et que je donne des concerts, j'espère que j'arrive à transmettre des émotions. C'est ce qui compte le plus pour moi. Et vous préférez l'aspect créatif ou ensuite quand vous allez le partager sur scène ? Quelle est la partie la plus excitante ? Il y a plusieurs parties qui sont assez excitantes. C'est quand on termine une chanson, quand on se dit, ah, ça y est, j'ai trouvé mon refrain, j'ai mon couplet, j'ai tous les ingrédients qui me plaisent. Et je l'ai terminé, cette chanson, il y a cette satisfaction de terminer quelque chose, d'achever. Et il y a ensuite la satisfaction d'aller la chanter devant un public parce qu'il y a un contact avec l'autre. Parce qu'on est assez seul dans ce moment d'écriture aussi. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, même si après, je travaille avec des musiciens. Mais dans l'écriture pure, je suis seule. Après, je partage et je partage avec des musiciens, des réalisateurs. Je co-réalise, j'arrange et je me retrouve sur scène. Et là, le partage se fait, la connexion avec le public se fait. Il y a un certain stress avant la sortie d'un album, même si c'est le neuvième. Oui, surtout si c'est le neuvième. J'ai tendance maintenant, avec l'expérience que j'ai, même là, vous voyez, on travaille aussi avec La Nouvelle Génération sur le spectacle autour de Gainsbourg avec Alex Bopin. Et je trouve que c'est plus difficile de sortir un neuvième album qu'un deuxième ou un troisième album. Il y a le premier album où c'est difficile d'émerger. Mais je crois que je ne vous apprends rien quand je vous dis que les médias, la presse, s'intéressent beaucoup plus aux nouveaux projets qu'à ce qui existe déjà. Donc, il faut arriver à un peu surprendre, il faut sortir un neuvième album. Pour moi, c'est beaucoup plus de stress qu'un deuxième album.